C'est dans ce contexte que s'est ouvert aujourd'hui la conférence annuelle sur la cybersécurité en Israël. Un domaine appris très au sérieux par les entreprises de high-tech israéliennes, mais aussi par le gouvernement. Et l'occasion, on va le voir, pour des compagnies internationales de se rendre sur place et d'observer la technologie, tout d'abord développée dans le pays pour faire face à ces cyberattaques. Mathias Sinbar et Daniel Bloch étaient sur place pour nos reportages. Checkpoint, groupe Mer, Magal, Elbit, Orad ou encore Raphaël. Ce qui se fait de mieux sur le marché international du 2.0. Des groupes israéliens qui se retrouvent ainsi tous regroupés avec leurs concurrents et des représentants de gouvernement des quatre coins du globe dans le salon international de la cybernétique à Tel Aviv. Il est question ici de lutter efficacement et surtout ensemble contre le cyberterrorisme, la cybercriminalité, le hacking financier en clair, le côté obscur de cette force technologique. C'est dans ce domaine qu'intervient une unité assez méconnue, l'unité de cybernétique de la police israélienne. Elle est bien sûr présente au salon et pour l'occasion, le chef de la police, Ronny Elcher, a fait le déplacement. Israël en tant qu'État, qu'industrie de pointe, est l'un des leaders dans le monde de la cybernétique. Notre présence aux côtés de cette industrie de pointe et de toutes ces sociétés qui se trouvent ici nous donne un certain avantage par rapport à d'autres pays. Et le cœur de cette unité, le voici, dans les locaux de la prestigieuse division 433, qu'on la surnomme le FBI israélien. Nous avons pu y pénétrer. A l'intérieur, tout est scruté au peigne fin. La moindre menace d'une cyberattaque est traitée en temps réel. Plusieurs milliers de tentatives d'attaque ont eu lieu contre Israël ces dernières années. Le risque zéro n'existerait pas, selon ses officiers. Je ne connais personne qui peut s'engager à 100% à détecter, à rejeter toute infiltration avant que l'attaque n'ait lieu. En revanche, nous préformatons nos systèmes de défense avec des codes bien précis et des mots-clés qui nous permettent en effet d'être en alerte et donc de devancer l'attaque en question. La question est de savoir qui cibler. Et il n'y aurait pas de profil type de pirate informatique. On ne peut jamais savoir de qui et quand viendra la prochaine attaque. Même si nous savons qui sont les pays ennemis, d'où viennent ces attaques, Chine, Russie, Iran, je ne préfère pas rentrer dans les détails. Et de toute manière, une attaque qui viendrait de ces pays pourrait intervenir le lendemain d'un pays différent. Leur slogan, avoir un clic d'avance ou plutôt une connexion au débit de préférence sur les cybercriminels.